... Bonjour Nicolas, merci de nous accueillir sur votre ferme. Si vous pouviez présenter d'ailleurs cette ferme en quelques mots. On est une exploitation à un guèque avec ma mère. 80 hectares et 55 hectares de SFP. On a 90 sans vaches traites. C'est une référence maintenant de 900 ml de lait. On est un système basé sur l'herbe. Plus de 50% de la ration c'est de l'herbe. Avant Kinan, comment vous fonctionnez ? Avant on cherchait à valoriser l'herbe aussi. On le faisait avec une décileuse. Le système c'était de faire pâturer au maximum les vaches. Et l'hiver on décilait le maïs. D'accord, et du coup qu'est-ce qui vous a amené à venir sur Kinan ? Le problème que j'avais avec l'herbe, c'est que j'avais une très bonne efficacité au printemps. Par contre l'hiver on avait une mauvaise efficacité. On perturbait un peu les vaches au niveau de la ration. Donc depuis quand vous êtes repassé en système Kinan ? J'ai investi dans Kinan en 2007. Quelles évolutions avez-vous pu constater sur l'exploitation ? Avant quand on était avec la décileuse, on était autour de 0,9 en efficacité alimentaire. Et quand on est passé à la mélangeuse, on est rapidement passé à un 10. Une production régulière avec une santé animale régulière au final. Avant on avait les pics durés à l'herbe, donc pics durés, problèmes de ration, donc cellules, mammites, reproduction. Aujourd'hui tout ça c'est gommé au final, gommé et lissé sur l'année. 2016, changement, on passe sur l'automotrice. Pourquoi ce changement ? Il y a eu la crise des terres, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? De 250 millilitres de lait, on est passé à 900. Donc on a augmenté en vache, mais on a commencé à passer beaucoup de temps à donner à manger, à traire, tout ça, il fallait trouver une solution. Et Kinan m'a proposé une automotrice 16 m3 pour gagner du temps pour donner à manger à une vache. Quel temps vous estimez gagner par jour au final ? On passait presque la matinée avec l'ancienne mélangeuse pour donner à manger. On faisait deux mélangeuses par jour pour un confort un peu exceptionnel quand même. On ne sent plus du tracteur. Donc quand vous dites tout le monde, aujourd'hui vous faites des mélanges vache tarie, génisse, vache fêquière. Quel type d'ingrédients vous faites passer dans l'automotrice Kinan ? On fait tout passer, de la paille au concentré, au minéral, du maïs, des pommes de terre, carottes, herbes, enrubanage, foin, valentière, sont coupés. Il n'y a pas de soucis. Sur l'exploitation ici, quel type d'enrubanage vous avez ? J'ai un peu de tout. Ça peut être de l'herbe très collante, très sucrée, comme du brun long, mais selon la qualité, ça peut varier. Ça peut mettre à peine une minute à l'avaler, comme 4-5 minutes. Mais le temps perdu à couper 4-5 minutes, la boule sera déjà coupée. Donc on ne perdra pas ce temps-là dans la mélangeuse. C'est là qu'on va gagner du temps après. Les concentrés, ça se passe comment ? Les concentrés, c'est à la fraise. Il n'y a aucun souci. Tout est avalé, mais c'est au kilo près. On s'arrête. On n'en met pas à 10 kilos trop ou 10 kilos de moins. C'est au kilo près. Tout est une précision au top. Du coup, Nicolas, vous avez pu avoir et une TINAN traînée et du coup, maintenant, l'automotrice. Est-ce qu'au niveau des rations, en elle-même, au niveau de la qualité de mélange et de la qualité de ration, vous avez trouvé un changement quelconque ? On travaille différemment. Avant, c'était des couteaux de la mélangeuse qui coupaient tout. Maintenant, c'est la fraise qu'on peut gérer soit elle a un mode à l'aval sans couper ou soit elle coupe et après elle avale. Donc, ça permet de ne pas faire tourner la mélangeuse pour rien. Par exemple, si on a de la paille trop longue, on la coupe et après, on l'avale. Si on a des patates, au lieu de les couper dans la mélangeuse, on les broie et on les avale. C'est là qu'on va gagner beaucoup de temps et garder la même qualité de mélange. Donc, Nicolas, sur l'automotrice, sur sa praticité, son confort, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est un investissement qui a été réfléchi quand même. Et donc, j'ai testé d'autres mélangeuses et ce qui me plaisait bien avec l'automotrice Kenan, c'était une machine assez simple. C'était un entraînement mécanique. Pas de pompe hydraulique qui font tourner la machine. Très simple d'utilisation du point de vue électronique. De toute façon, c'est une machine qui démarre tous les jours. Il faut que ce soit le plus simple possible pour être sûr que ça marche. Du coup, Nicolas, on a vu que vous étiez équipé d'un boîtier in-touch au niveau de votre automotrice. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est le boîtier, il est branché avec Internet. Il permet de me mettre les rations dans le boîtier. C'est réglé pour une ration pour un animal. Par exemple, moi, je le mets pour 90 vaches. S'il y a 5 vaches de vélées dans la nuit, j'ai la ration qui restera homogène. J'ai juste 1m95 vache et la ration sera équilibrée pour 95 vaches. Du coup, Nicolas, vous travaillez avec Kinan depuis 2007, depuis 2016 en service nutrition in-touch. Qu'est-ce que tout ça vous apporte de travailler avec Kinan ? C'est de la sérénité. La ration, on sait qu'elle est équilibrée. On sait que les vaches vont avoir à manger le matin, qu'on ne va pas passer des heures à donner à manger. Du coup, on s'occupe de nos vaches. Nicolas, pour finir, beaucoup d'évolution en quelques années. Les prochaines évolutions pour l'avenir ? Avec l'augmentation de troupeau, on investit dans les calibotis, on investit dans la mélangeuse. Il faut gagner du temps. Je pense que ce sera les robots le prochain investissement. Pour la prochaine étape. La prochaine étape. Merci beaucoup. De rien. A bientôt.